... Jeudi 4 août 1859 L'aube va se lever. Frère Jérôme vient de monter au clocher. L'orage s'éloigne. Écoutez, le glas commence à sonner. Déjà deux heures qu'il est mort. Voyez, dans la cour et devant l'église, la foule en prière s'agite. Ils viennent d'apprendre. Les autres villages partageront notre peine. La plainte des cloches qui se répondent va leur annoncer ce grand deuil. À Savigneux, à Farin, à Jassan, à Toussieux, jusqu'à Lyon et au-delà du Roron. Demain, tout le pays connaîtra la mort de Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars. Qu'allons-nous faire, M. le comte ? Tout est fini à présent. Non, Catherine. Tout commence. Ars n'existe plus sans lui. Vous êtes là, frère Athanase. Et vous n'êtes plus le maître de n'importe quelle école. Vous parlerez de lui à vos élèves. Et moi ? Croyez-vous que je travaillerais dans ma forge avec le même cœur ? Ton cœur, mon bon vers cher, est nourri de lui. Tu n'es plus un forgeron comme les autres. Je ne suis plus le maire d'un village anonyme. Nous avons un autre rôle à jouer désormais. Maintenant qu'il n'est plus ici pour continuer son dur travail de prêtre, c'est nous, ses fidèles serviteurs, qui devons poursuivre sa tâche en témoignant de sa sainteté. Vous, surtout, Catherine Lassagne. Vous avez déjà commencé quand il vivait à rédiger son message et à louer ses vertus. Il faut continuer. Vous devez avec nous faire connaître au monde ce que nous savons de celui qui ne fut qu'un simple curé, mais le meilleur des curés. Et le rapporte. L'histoire d'Ars a commencé un soir de février 1818. La brume recouvrait toute la campagne. Sur le chemin Pierru, un petit groupe avançait. Jean-Marie Vianney, le jeune curé, impatient de découvrir sa nouvelle paroisse. Près de lui, la mère Bibeau, qui a tenu, malgré son âge, à faire elle aussi à pied ce long trajet. Derrière eux, c'est une carriole, contenant pour tout bagage, quelques hardes, un bois de lit et des livres. Nous devrions être au bout de nos trente kilomètres. J'ai peine à vous suivre, à la vitesse où vous marchez. Un vrai train d'enfer, soit dit sans vous blesser. Si vous êtes fatigué, voulez-vous que nous nous arrêtions un peu ? Pour moi, ça ira bien. Et c'est vous qui n'en pouvez plus. Comment pouvez-vous encore avancer, avec ce gilet de crin que vous m'avez obligé à faire, et que vous portez sur votre peau pour vous faire souffrir ? Toutes les peines sont douces quand on souffre en union avec notre Seigneur. Et cela n'est rien, en regard de toutes les autres souffrances que j'endurais quand je serai le prêtre de cette paroisse vers laquelle nous allons. Nous n'y sommes pas encore. Je crois bien que nous nous sommes perdus dans ces mauvais chemins. Chaque fois que je m'inquiète de la Providence, le bon Dieu m'envoie des secours inattendus. Tenez, vous voyez ces moutons là-bas ? Eh bien, le troupeau va nous conduire au berger. Et le berger nous remettra dans le bon chemin. Bientôt, ils découvrirent deux enfants, assis dans la prairie. Deux petits pâtres, enveloppés frileusement dans leur pèlerine. Je suis le nouveau curé d'Ars. Le village est-il encore loin, mon enfant ? Je complègne pas ce que vous voulez. Il va bien, je vous y donne. Monsieur le curé, Ars est là, dans le creux, devant vous. Si vous montez près de moi, vous pourrez apercevoir les maisons. Mon Dieu, que c'est petit. Juste quelques chômières. Et une petite chapelle. Pourtant, je sais que cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. En entrant dans le village, je crois bien qu'il alla tout droit à l'église. Il la trouva dans le plus mauvais état. C'était bien pauvre, au-dedans comme au-dehors. Le lendemain, dans Ars, on fut tout étonné quand on entendit la vieille cloche fêlée qui annonçait la messe. Et chacun pensa, tiens, voilà un nouveau curé qui nous arrive. Aussi beaucoup d'entre nous entrèrent dans l'église, bien qu'on fut en semaine, pour examiner curieusement le nouveau venu. Il nous a paru de taille médiocre, tout maigre, d'allure un peu gauche avec sa vieille soutane usée. Mais quand on le vit à l'hôtel, radieux, transfiguré, célébrant avec une majesté inattendue, tout le monde fut vivement impressionné. Tu t'en souviens, Vercher ? Nous l'avons tout de suite aimé. C'était émouvant de le trouver en prière, presque toujours à l'église, ou dans la campagne. N'est-ce pas son courage et son zèle qui étonnèrent le plus tout le monde au début ? On m'a dit qu'on le voyait souvent aller jusqu'à Lyon, acheter quelques objets de piété qu'il payait de son argent, afin d'enrichir son église. Oui, très souvent, et les fournisseurs disaient, il y a un petit curé maigre, mal mis, qui a l'air de n'avoir pas un sou en poche, et il lui faut pour son église tout ce qu'il y a de mieux. C'est qu'il était toujours riche pour donner à Dieu, et bien pauvre pour lui-même. Il donnait aux pauvres tout ce qu'il possédait. Quand il n'avait plus d'argent pour secourir les plus malheureux, il vendait de vieilles soutanes, des surplis, des livres de sa bibliothèque, ses draps et même son matelas. N'avez-vous pas tout fait pour l'empêcher de se priver autant ? Personne ne pouvait rien. Il voulait être plus pauvre que les pauvres. Ma cousine, Mademoiselle Darce, qui habitait alors le château, avait tout essayé. C'était comique de voir la colère de cette brave vieille demoiselle, qui ne comprenait rien à l'avis de son curé. Monsieur le curé, vous n'êtes pas raisonnable. La mère Bible vient de me dire que vous refusiez de manger, ou si nous avons apporté des fruits, des oeufs, tout ce qu'il faut pour que vous déjeuniez. Vous êtes bonne, Mademoiselle, mais je n'ai besoin de rien. C'est moi qui ai insisté. Je vous connais. Je sais bien que vous ne mangez presque jamais. J'ai l'habitude. Quand je suis seul, je fais des mâtes faim. Je bois ensuite un peu d'eau, et il y en a ainsi pour plusieurs jours. Des mâtes faim. Ce n'est pas une nourriture pour un homme qui travaille comme vous. Juste de la farine et de l'eau. Un de ces jours, on vous verra manger de l'herbe dans votre jardin, comme les lapins. Ma pauvre amie, j'ai essayé de ne manger que de l'herbe, mais je n'ai pas pu y tenir. Vous allez nous fâcher. Vous n'en faites qu'à votre tête. Si vous ne voulez rien prendre, je fais comme vous. Je ne mange pas. Il ne faut pas faire ça, ma bonne. Pourquoi pas ? Vous jeûnez bien. En jeûnant, je peux faire mon ouvrage, mais vous, vous ne pourriez pas faire le vôtre. Le bel ouvrage ? Quand vous montez en chair, vous êtes tellement fatigué que vous vous perdez dans votre serment. Et vous êtes obligé de redescendre sans avoir fini. Si vous ne voulez pas manger, laissez-moi au moins faire votre chambre. Vous me renvoyez toujours. Non, Mère Bibeau, je peux très bien balayer moi-même et faire mon lit. Je n'ai besoin de personne. Et je ne veux pas que vous reveniez pour ça. Pour ce qui reste dans votre chambre, il n'y a pas grand ménage à faire. Il n'y a même plus de quoi s'asseoir ici quand on vient. Vous n'avez gardé qu'une vieille marmite pour faire cuire vos pommes de terre et vous n'avez pas de feu pour vous chauffer. Il paraît que vous couchez à présent sur une planche, dans le grenier, avec une pierre pour oreiller. Il vaut mieux coucher sur un lit dur. Il n'en coûte pas tant pour se lever. Bon Dieu, il n'en a jamais tant demandé à personne. À moi, si. Il m'en demande bien plus. Et c'est pour cela qu'il m'est facile de ne pas manger ces beaux fruits que vous m'avez apportés. Vous ne les aimez donc pas ? Oh, si, justement. Mais j'ai promis à Dieu de ne pas manger de fruits, sauf en cas de maladie. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore promis au bon Dieu ? Vous vous privez de tout, vous ne gardez rien. Il n'y a que le premier pas qui coûte dans cette voie de l'abnégation. Quand une fois on y est entré, ça va tout seul. Et quand on a cette vertu, on a tout. Ce n'est pas une raison pour vous mortifier jour et nuit. Oh, il faut aimer ces petites mortifications qui ne sont vues de personne. Comme de se lever un petit moment pour prier la nuit, alors qu'il y en a tant qui ne pensent qu'à dormir. Évitez de voir quelque chose qui attire leur regard et qui est joli, dans les rues des grandes villes surtout, dans le monde, à toute heure, on trouve à renoncer à sa volonté. On remplit une œuvre de charité qui ennuie. On se couche deux minutes plus tard, on se lève deux minutes plus tôt. Lorsque deux choses se présentent à faire, on donne la préférence à celle qui plaît le plus à Dieu. Dès qu'il fut installé à Ars, M. Vianney commença à visiter ses paroissiens. Il allait dans les fermes pour connaître chaque famille, chaque nom, chaque prénom. Il aimait à dire que le salut est facile aux personnes de la campagne. Il voulait leur apprendre pour ça à prier en travaillant. Hélas, pauvre M. Vianney. Avant de venir à Ars, le vicar général l'avait averti. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse. Vous y en mettrez. C'est vrai qu'il y avait du laisser aller. Une certaine négligence et une certaine indifférence, bien que tout le monde ait conservé la foi. Des âmes perdus par négligence. Voilà ce qu'il voyait partout autour de lui. Aussi, lorsqu'il constata vers l'été que l'église devenait presque vide le dimanche, que les hommes travaillaient comme un jour de semaine, lorsqu'il entendit le soir de sa fenêtre les jeunes personnes et les garçons qui dansaient et riaient, les vieux mal embouchés qui s'enivraient, il fut près d'une grande tristesse. Et il pleura. Bien avant les premiers rayons de l'aurore, quand tout reposait dans Ars, on pouvait voir clignoter, traversant le cimetière, une lueur indécise. M. Vianney, une lanterne à la main, passait de sa cure à l'église. Il allait tout droit au sanctuaire et s'y prosternait. Alors il épanchait son cœur, lourd de désirs, déjà lourd de souffrances. Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, combattre avec lui. Tu travailleras, mais il bénira ton travail. Tu marcheras, mais il bénira tes pas. Tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Pensez, oh mon Dieu, aux pauvres pécheurs qui mourront sans avoir goûté seulement pendant une heure le bonheur de vous aimer. Oh, Vierge Immaculée, vous qui obtenez de Dieu tout ce que vous voulez, vous qui êtes bien meilleur que la meilleure des mères, je me tourne vers vous avec une grande confiance. Accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir tout ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. Oui, pendant cent ans, les douleurs les plus aigus pourvu qu'ils se convertissent. Pauvre paroisse, elle était dans la plus grande pauvreté spirituelle. Monsieur le curé s'adressa d'abord aux mères de famille. Il leur recommandait de surveiller davantage leur fille, mais l'amour des plaisirs était trop enraciné pour les quitter tout à coup. Et certains avaient même intérêt à ce que les amusements continuent, surtout les cabartiers qui craignaient de se ruiner. Je me souviens qu'un jour, j'entrais chez le père Bachelard qui tenait café dans sa ferme juste à côté de l'église. On ne parlait que de monsieur le curé. Eh bien, père Bachelard, il y a longtemps qu'on n'avait pas dansé comme aujourd'hui. Oh, il n'y a pas tant de monde qu'avant. C'est la faute à notre curé. Il s'est mis dans la tête à faire interdire la danse sur la place de l'église. Pour interdire la vogue, il faudrait d'abord que le maire soit d'accord. D'accord ou pas d'accord, monsieur le curé a une telle persévérance qui y arrivera. Pour être obstiné, il... Savez-vous ce qu'il a fait avec le ménétrier ? Non. Il arrivait à l'entrée du village, son violon sous le bras, il rencontre le curé qui lui demande combien je lui donne pour faire danser. 10 francs, il lui dit. Le curé lui en a donné 20 en lui ordonnant de repartir tout de suite et j'ai été obligé d'en trouver un autre pour le remplacer au dernier moment. Ça m'a coûté plus cher encore. Il t'a bien attrapé. De toute façon, bientôt, il n'y aura plus que je ne fuite pour aller au bal. Monsieur le curé, à l'heure de la vogue, s'arrange toujours pour nous réunir dans son jardin ou à l'église. Moi, je prétends qu'il exagère. On a le droit de s'amuser, non ? Le pays a assez souffert depuis la révolution. S'amuser ? Il ne pense guère à ça. Vous savez ce qu'il veut faire ? Il a décidé d'établir deux écoles, une pour les garçons, une pour les filles afin qu'ils ne soient plus ensemble et elles fonctionneront toute l'année. Et qui est-ce qui nous aidera pour travailler au champ si nos fils sont à l'école ? Il lui faudra deux instituteurs ou il les trouvera. Oh, il a déjà tout prévu. Il a son idée. Il y a longtemps que je l'observe, moi. Je vous dis que notre curé est un saint. Toi, Vercher, tu le défends toujours. Mais ton curé, il est bien comme les autres. Tu as vu comme il est maigre et pôle ? On dit qu'il se bat avec des chaînes pour se donner du courage. Mais moi, je voudrais bien savoir ce qu'il fait toutes les nuits. Et ça, c'est vrai. Sa chandelle brûle pendant des heures dans sa chambre. C'est qu'il ne peut pas dormir. Le diable le réveille. Tu ne peux rire ? Il a des hallucinations parce qu'il ne mange pas assez. Je peux te jurer que non. Depuis quelque temps, il entend chez lui des bruits extraordinaires. Tu les as entendus ? Oui, parfaitement. Pas plus tard qu'hier. Il m'a demandé de coucher à la cure. Alors j'amenais mon fusil. Tu n'étais pas rassuré. Mais avec quoi ? Vers une heure du matin, j'ai entendu comme des coups de massue contre la porte de la cour. Je me suis précipité à la fenêtre. Il n'y avait personne dehors. En même temps, la maison s'est mise à trembler pendant un quart d'heure. Et tes jambes devaient en faire autant. Oh, ça, je m'en ressens encore. À ma voix inverse, ça va te remettre. Et ensuite, que s'est-il passé ? Absol, purée, s'est levé. On croyait entendre dans le grenier comme le piétinement d'un troupeau de mouton. Et en bas, dans la salle à manger, les rouettes d'un cheval qui s'enlève jusqu'au plafond pour retomber des quatre fers sur le carrelage. Et monsieur le curé, qu'est-ce qu'il pensait ? Il m'a dit qu'au début, il croyait que c'était des voleurs. Mais que sûrement, c'était le diable, le grappin comme il l'appelle. Il paraît qu'il lui fait de ses farces toutes les nuits. Et que quand il s'agit de beaucoup et qu'il est en colère, c'est bon signe. Monsieur le curé a remarqué que le lendemain, il y a davantage de pêcheurs pour ce qu'on fait, c'est. Et tout ce tapage, ça ne lui fait pas peur. Oh, plus maintenant. Il m'a dit, avec le grappin, j'ai l'habitude. Nous sommes quasi camarades. Un curé qui commerce avec le diable. Tu ne trouves pas sa curie. Il ne doit pas avoir la conscience tranquille. Mais au contraire. Si le diable tourmente tant, c'est qu'il ne peut jamais le prendre en défaut. Et vous non plus. Notre curé fait tout ce qu'il dit. Il pratique tout ce qu'il enseigne. Jamais nous ne l'avons vu prendre sa part d'aucun plaisir. Son seul plaisir à lui est de prier le bon Dieu. Il faut bien qu'il y en ait puisqu'il en trouve. Oui, alors, qu'est-ce que ça prouve ? Pas simplement ça. C'est pour un homme comme les autres. Un homme pas comme les autres. C'est cela qu'on commençait à voir en lui. C'est cela qui allait attirer rapidement dans le pèlerin Ars. C'est bien parce qu'il était un homme d'une autre nature que certains de ces pauvres gens s'inquiétèrent et virent d'abord en lui un excentrique, voire un illuminé. Je vais vous dire maintenant que Guercher est parti, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. On devrait faire un charivari sous la fenêtre du curé. Croyez-moi, ce n'est même plus nécessaire. Pourquoi donc ? Entre nous, je sais qu'une pétition a été rédigée pour lui faire quitter le pays. L'évêque va envoyer quelqu'un pour faire une enquête. Il n'y a qu'à attendre. M. le curé, j'ai une mission particulièrement délicate. En tant que confrère et voisin de la paroisse de Trévoux, j'aurais préféré ne pas intervenir, mais Monseigneur Devis en a jugé autrement. Monseigneur a reçu depuis quelque temps un certain nombre de lettres qui vous attaquent personnellement. Des dénonciations ? Bon, je le sais. Il y en a eau comme ça contre moi, l'évêché. J'ai aussi entre les mains une pétition demandant votre départ de cette paroisse. Je suis au courant. Je l'ai envoyée moi-même à Monseigneur. Je ne comprends pas. Cette pétition est tombée par hasard en ma possession et je l'ai moi-même signée. Vous pouvez le vérifier avant de l'envoyer à Monseigneur, je l'ai signée. À présent, quand on a ma signature, on ne manquera pas de pied à sa conviction. Mais n'est-ce pas là, mon cher ami, un véritable sentiment d'orgueil ? Oh non, ne me dites pas ça. J'ai plutôt à me défendre contre le désespoir. Je n'ai d'autres ressources contre cette tentation que de me jeter au pied du tabernacle comme un petit chien au pied de son maître. Croyez bien, mon cher ami, que j'ai eu connaissance également d'excellents rapports sur vous. Mais enfin, il y a cette pétition... Oui, s'il y a des coups d'encensoir, il y a aussi des coups de pied. Malheureusement, certains de ces coups de pied viennent de vos confrères. On vous reproche un zèle intempestif, des manières trop brusques, qu'une trop grande facilité à trancher des cas de conscience très délicats. Et surtout, votre ignorance. Voici une lettre qui affirme ceci. Quand on a si peu de théologie que lui, on ne devrait pas entrer dans un confessionnal. Ah, c'est bien moi. Hélas, que voulez-vous, je suis un paysan. Je n'ai pas fait de bonnes études. On a essayé pendant cinq ou six ans de m'apprendre à quelque chose. On y a perdu son latin. Il y a toujours dans les familles un enfant qui a moins d'esprit que ses frères et sœurs. Eh bien, chez nous, j'étais celui-là. Il s'agit là, croyez-le, de brièves très secondaires. Par contre, monseigneur, c'est homme que certains prêtres du diocèse aient interdit à leurs fidèles de venir se confesser dans votre paroisse. On prétend en effet que vous traitez certains pénitents avec une excessive sévérité. Mon ami, faites comme moi, laissez tout dire. Quand on aura tout dit, il n'y aura plus rien à dire et l'on se taiera. Oui, oui, bien sûr. En revanche, vous donnez, paraît-il, de trop légères pénitences à de grands pécheurs. Il faut bien aider ces pauvres gens qui viennent de si loin parfois. Il ne faut pas les décourager. Je vais vous dire, Marcette, je leur donne une petite pénitence et je fais le reste à leur place. Leur place? Ce zèle peut devenir dangereux s'il y poussait trop loin. Or, on parle à votre sujet de pénitence extraordinaire, de jeûne excessif, enfin, bref, de fanatisme. Bon, 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 on exagère. Le plus que j'ai fait, c'est de passer huit jours avec trois repas. J'ai un bon cadavre. À la campagne, on est dur. Après que j'ai mangé n'importe quoi, que j'ai dormi deux heures, je peux recommencer. Est-il vrai que vous pratiquiez l'usage abusif de pénitence corporelle? On fait souvent des folies de jeûne ici. Il ne faut pas aller au bout de ses désirs, en fait, d'austérité, de pénitence. Ah, ce n'est point l'austérité qui m'épuise. La calumnie est autrement douloureuse. Si j'avais su, en arrivant ici, tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup. Il m'arrive d'être tellement fatigué des mauvais bruits qu'on oserait prendre sur mon compte que je voudrais quitter la paroisse moi-même. Votre départ ne pourrait qu'accréditer toutes ces rumeurs. Tant pis, on me laisse ici comme un petit chien à la tâche. On me connaît assez pourtant. Je suis comme les héros qui n'ont de valeur qu'à côté des autres chiens. Allons, allons, allons. Pourquoi vous abaissez ainsi? Ah, c'est que je me connais. Dieu m'a fait cette grande miséricorde de ne rien mettre en moi sur quoi je puisse m'appuyer. Ni talent, ni science, ni sagesse, ni force, ni vertu. Aidez-moi donc à obtenir la grâce que j'ai demandé à mon Seigneur. Quitter un poste que je ne suis pas digne d'occuper à cause de mon ignorance et me retirer dans un petit coin pour y pleurer ma pauvre vie. Je ne sais si mon Seigneur accepterait. En tout cas, mon opinion personnelle est faite. Si les dénonciations contre vous étaient vraies, on ne verrait pas déjà ici tant de pèlerins et parmi eux des religieux et des prêtres. Votre place est ici. Mais pourquoi ne cherchez-vous pas à vous défendre qu'il vous suffirait de parler? Mon cher ami, connaissez-vous cette légende? Un saint demanda un jour à l'un de ses religieux « Frère, allez au cimetière et dites beaucoup de mal aux morts. » Leur religieux ayant obéi, à son retour, le saint lui demanda « Que vous ont-ils répondu? » « Eh, ils ne m'ont rien répondu. » « Eh bien, retournez encore et faites-leur beaucoup d'éloges. » Leur religieux obéit nouveau, puis s'en va. « Alors, ils vous ont répondu quelque chose cette fois. » « Non, rien encore. » « Eh bien, répartit le saint, si l'on vous adresse des injures, si l'on vous adresse des éloges, faites comme les morts. » Heureusement pour M. le curé, les hostilités, les médisances, les humiliations disparurent peu à peu. Construire Ars et donner à chacun sa voix fut désormais le but de M. Vianney pendant de longues années. Après avoir rassemblé les jeunes filles, il lui fallait de jeunes hommes solides et courageux. Chez les pertinents, il y avait 15 enfants. M. le curé, très souvent, venait les voir. Il mettait toute sa confiance dans trois d'entre eux qu'il avait vus grandir. Bientôt, il sentit qu'il pouvait enfin s'appuyer sur eux. « Mes enfants, j'ai à vous parler. Je sens que notre village est en train de se transformer. Vous savez que la petite maison que j'ai achetée derrière l'église pour en faire l'école des filles s'est agrandie. Catherine Lassagne dirige maintenant un grand orphelinat, la maison de Providence. Mais c'est pas tout. Il me faut d'autres pierres solides pour construire Ars. Grâce à vous, nous allons le faire briller comme un sous-neuf. Toi, mon genre, tu es intelligent, tu aimes les enfants. Il y a longtemps que je voulais fonder une autre école pour les garçons. Tu serais un bon maître pour eux. Toi, André, tu es fort, tu as des muscles, tu sais diriger et commander aux femmes. À présent, qui commencent à venir beaucoup d'étrangers, nous ne savons plus où les loger. Tu devrais ouvrir un hôtel pour les voyageurs. Mais il ne faudra pas appeler cela un café. Il n'y aura jamais plus de café Ars. Et pour toi, mon François, qui es bavard comme une pie, je crois qu'il y a un métier où ce petit défaut te serait bien utile. Tu as de bons chevaux, une bonne et grande voiture confortable. Il va nous manquer vite un service régulier pour amener ici les voyageurs qui empileront l'hôtel. Tu pourrais apporter chaque jour les nouvelles de Lyon et tu porterais dans toute la région les nouvelles d'Ars. Qu'en penses-tu, mon François ? Tu serais le voiturier babillard. Tout se réalisa selon le vœu même de notre saint curé. À mon arrivée, je m'en souviens, le village respirait la santé. Ce qui frappait tout d'abord, c'était le calme et la paix de ces lieux. Les habitants saluaient les étrangers avec bienveillance. L'hospitalité chrétienne et les relations fraternelles paraissaient dans les habitudes de tous. Les visages portaient d'une empreinte de sainteté, une sorte de béatitude rayonnante qui permettait de distinguer les habitants d'Ars entre mille. Ah, comme le cœur de M. Vianney débordait de joie. Dans l'église pleine à craquer, il ne pouvait plus la contenir, il la proclamait dans un grand élan d'amour et de reconnaissance. Mes enfants, nous sommes dans une petite paroisse pleine de religions qui sert le bon Dieu de tout son cœur. Il s'est fait une révolution dans les cœurs. La grâce est tellement forte que personne ne peut y résister. Le respect humain est renversé. On a honte de ne pas faire le bien et de ne pas pratiquer sa religion. Je vous le dis, mes enfants, j'ai confessé, prêché dans des jubilés, dans des missions. Je n'ai rien trouvé comme ici. Oh, mon Dieu, je vous remercie. Ars n'est plus Ars. À l'époque où je devins maire de la commune vers 1832, le nombre des pèlerins augmentait sans cesse. Bientôt, il en vint 300 à 400 par jour. Des contrées voisines tout convergeait là, à pied, en voiture, par les routes, par les voies navigables. Toute cette foule, c'était des âmes en marche vers le pardon. C'est à partir de ce moment qu'on prit l'habitude d'entendre sonner l'Angélus à toute heure, à une heure, à deux heures après minuit. M. Vianney avertissait ainsi qu'on pouvait aller à l'église, qu'elle était ouverte et qu'il se mettait à la disposition de ceux qui voulaient se confesser. Il passait jusqu'à 17 heures chaque jour au confessionnal. Et pourtant, le soir, quand il se retirait, épuisé, il restait encore de nombreux pénitents qu'il n'avait pu entendre. On ne trouvait pas à Ars que des hommes remplis de foi. J'avais un ami qui habitait Lyon et qui venait parfois passer une journée ou deux au château. C'était un géologue qui se piquait d'art et de culture et s'affichait avec satisfaction pour le type même de l'athée. Jamais encore il n'avait manifesté l'envie d'aller jusqu'au village pour connaître M. Vianney. Venez avec moi. Vous verrez un prêtre merveilleux. Votre prêtre ne me convertira pas. Je vous en préviens. Si vous êtes si sûr de vous, ce n'est donc pas la vue d'un simple curé de campagne qui peut vous faire peur. Venez. Vous verrez. Et même si vous ne croyez pas ensuite, vous aurez satisfait votre curiosité car vous êtes curieux. Eh bien, soit. Va pour une promenade à Ars. Je verrai donc ce curé merveilleux. Et ensuite, j'irai avec mon chien dans les marais des Lombes à battre quelques canards. Il plaisanta ainsi de bon cœur en marchant. Nous arrivâmes à l'entrée de l'église à l'heure de la messe. M. Vianney était en chair. Il prêchait. Celui qui vit dans le péché prend les habitudes et la forme des bêtes. La bête qui n'a pas de raison ne connaît pas ses appétits. De même, l'homme qui se rend semblable aux bêtes perd la raison. Notre curé parle bien, mais ce n'est pas un cerveau qui veut convertir. Ah, attendez. Oh, mes enfants, que nous sommes ingrats. Le bon Dieu veut nous rendre heureux et nous ne le voulons pas. Que c'est dommage. Encore si le bon Dieu n'était pas si bon, mais il est si bon. Si nous savions comme notre Seigneur nous aime, nous mourions de plaisir. Je ne crois pas qu'il y ait des cœurs assez durs pour ne pas aimer en se voyant tant aimé. c'est si beau cet écoulement du cœur de Jésus qui est tout amour. Lorsque nous croyons que tout est perdu, nous n'avons qu'à crier « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ! » Car notre Seigneur est là, à côté de nous, qui nous regarde avec complaisance, qui sourit et qui dit « Vraiment, tu m'aimes ? » « Je reconnais que tu m'aimes. Mais voilà, on ne songe pas à la bonté infinie de notre Seigneur, à tout ce qu'il fait pour nous, que nous sommes malheureux. Ah, s'il y allait de notre fortune, nous serions bien de notre mort. » Pourquoi regarde-t-il toujours de notre côté ? Peut-être est-ce pour vous qu'il parle en ce moment. Que c'est dommage. Ah, si l'on savait quel plaisir on trouve à aimer Dieu, il n'y aurait plus de pécheur. Car dans le péché, notre âme est toute galeuse, toute pourrie, elle fait regret. Les pécheurs sont noirs comme des tuyaux de poêle. Voyez, mes enfants, une personne qui est en état de pécher est toujours triste. Elle a beau faire, elle est ennuyée, dégoûtée de tout. J'ai l'impression qu'il me regarde. Notre curé n'a pas les yeux faits comme les autres. Il peut lire en vous s'il le veut. Vous voulez rire ? Je ne leur crois rien. Nous avons peur de la mort. Je crois bien. C'est le péché qui nous fait peur de la mort. Hélas, mon Dieu, il y a bien de quoi être effrayé. Penser qu'on est maudit, maudit de Dieu, ça fait trembler. Maudit de Dieu. Et pourquoi ? Pour un blasphème, pour une mauvaise pensée, pour une bouteille de vin, pour deux minutes de plaisir. Pour deux minutes de plaisir, perdre Dieu, son âme, le ciel, le ciel, pour toujours. Ah, quel horrible malheur. Comprenez-vous, mes enfants, maudit de Dieu, maudit de Dieu, qui ne sait que bénir, maudit de Dieu, qui est tout amour, maudit de Dieu, qui est la bonté même. Il te plaît ? Cela vous étonne ? Il en est presque toujours ainsi quand il parle. On voit sa figure reproduire l'amour, la joie, l'effroi ou la douleur avec une mobilité extraordinaire. Voyez, il n'a pas pu continuer. Il descend de chair. Il se dirige vers nous au lieu de regagner l'autel ? Il a sans doute distingué quelqu'un dans la foule et il veut lui parler. Mais pourquoi me regarde-t-il encore ? Parce que c'est vous qui le cherchent. Mon ami, vous ne voulez donc pas avoir pitié de votre âme ? Mais, monsieur le curé... C'est dommage, monsieur. Il serait à souhaiter que votre âme fût aussi belle que votre chien que vous avez laissé à la porte. À la fin de la messe, venez me voir à la sacristie. Monsieur le comte, qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Je vous l'ai dit, il voit tout ce qu'il veut. Et cela n'est rien à côté de ce qu'il voit dans votre âme. La messe est terminée. Vous ne sortez pas ? Croyez-vous que votre prêtre me fasse peur ? Et il m'attend, a-t-il dit ? Eh bien, je vais m'expliquer avec lui. Après tout, le curé d'Ars ne me mangera pas. Mon ami, vous êtes venu et je vais vous entendre en confession. Monsieur le curé, je ne viens pas me confesser. Je veux bien raisonner avec vous. J'ai beaucoup étudié la philosophie et je ne crois qu'à la raison. Oh, mon ami, vous tombez bien mal. Je ne sais pas raisonner. Mais si vous avez besoin de quelques consolations, mettez-vous là à genoux. Je regrette, monsieur le curé, mais je n'ai rien à vous confesser. Hélas, que c'est dommage. Vous avez un vice qui vous dallera. C'est l'orgueil. Vous vous agitez, vous faites du bruit, vous voulez avoir raison sur tout, vous croyez quelque chose. Que reste-t-il après, mon ami ? C'est comme si vous puisiez de l'eau avec un panier à salade. Mettez-vous à genoux. Monsieur le curé, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je ne venais pas me confesser. Et ça, pour une raison décisive, je n'ai pas la foi. Je ne crois pas plus à la confession qu'à tout le reste. Vous n'avez pas la foi que je vous plains. Vous vivez dans le brouillard. Un petit enfant, c'est plus que vous avec son catéchisme. Je me croyais bien ignorant, mais vous l'êtes encore plus que moi. Vous n'avez pas la foi. Eh bien, tenez, mettez-vous là. Je veux entendre votre confession. Quand vous serez confessé, vous croirez, tout comme moi. mais ce n'est plus ni plus ni moins qu'une comédie que vous me conseillez de jouer avec vous. Mettez-vous là, vous dis-je. Bien malgré lui, mon ami, se retrouva à genoux et fait une confession générale. Ou non pas avec les larmes du repentir. Il se borna à lui raconter froidement la triste histoire de sa vie. Mon ami, revenez demain. En attendant, elle est devant l'hôtel de la Sainte Vierge. Elle est si bonne. Il n'eut même plus la force de protester. Cette nuit-là, afin de conjurer la perte de cette âme, le curé d'Ars pria longuement et s'infligea une violente discipline. Le lendemain, à l'heure fixée, mon ami trouva M. Vianney toujours en prière au pied de l'hôtel. Pourquoi pleurez-vous tant, M. Curé ? Eh, mon ami, je pleure à cause de vos péchés. Je pleure parce que vous ne pleurez pas assez. Mais enfin, si je fais le mal, ce n'est pas à vous qui en subirez la peine. Si vous êtes content, à la bonne heure. Réfléchissez, revenez demain. La patience du bon Dieu vous attend. Au troisième jour, mon ami n'avait pas encore reçu l'absolution. Mais il était toujours là. Il n'était plus question de chasser le canard dans les marais. Mon père, je ne crois à rien. Aidez-moi. Comment faire pour aimer Dieu ? Ah, mon ami, humilité. Humilité. C'est notre orgueil qui nous empêche de devenir des saints. L'humilité est une balance. Plus on s'abaisse d'un côté et plus on est élevé de l'autre. Les commencements d'une grande œuvre doivent être petits. Commencez peu à peu. Commencez à débarbouiller votre esprit des choses terrestres pour penser un peu plus à Dieu. Et puis, mon ami, n'oubliez pas la prière. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Je ne sais pas prier. On ne fait rien. On n'a pas besoin de t'en parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là. On lui ouvre son cœur. On se complète en sa présence. C'est la meilleure prière, celle-là. Au début que j'étais zarse, il y avait un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin quand il allait au travail, le soir quand il en revenait, il laissait à la porte sa pêle et sa pioche. Et il restait longtemps en adoration devant le Saint Sacrement. Ah, j'aimais bien ça. Je lui ai demandé une fois ce qu'il disait à notre Seigneur pendant ces longues visites qu'il lui faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Et, M. le curé, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise que c'est beau. Que c'est beau. Il regardait le bon Dieu et le bon Dieu le regardait. Tout est là. Ah, mon ami, aujourd'hui, c'est moi qui parle et c'est vous qui pleurez. Oui, mon père, je sens que vous me touchez au plus profond de mon âme et pourtant je pleure parce que je n'aime pas Dieu. Vous pleurez de ce que vous n'aimez pas Dieu. Eh bien, mais vous l'aimez et en l'aimant, comment aller vers lui ? Alors là, mon ami, tout droit comme un boulet de canon. Les miracles des âmes ne se comptaient plus. Il y eut aussi des miracles visibles. Le bon Dieu ne pouvait rien refuser à ce bon M. Vianney, lui qui priait pendant des heures, le regard tourné vers le tabernacle avec un sourire si doux qu'il semblait voir notre Seigneur. Aussi, on vit bientôt de nombreuses personnes qui venaient dans l'espoir que le Saint guérirait par ses prières une maladie grave ou une infirmité car bien vite s'était répandu le bruit d'effets extraordinaires qui suscitaient autour de lui bien qu'il s'en défendit avec énergie. Non, non, je ne fais pas de miracle. Je ne suis qu'un pauvre ignorant qui a gardé les moutons. Adressez-vous à Sainte-Philamène. Elle m'a toujours exaucé. Les miracles se succédaient à tel point que M. le curé lui-même n'en revenait pas. Un jour, après une guérison, on le vit traverser la place. C'était à rire. Il se serrait les joues avec ses deux mains et il marchait à grands pas comme si on lui avait donné des coups. Ah, mes camarades, il vient de m'arriver une belle farce que j'en ai eu honte. Si j'avais trouvé un trou de ras, je m'y serais caché. Qu'est-il donc arrivé, M. le curé ? Une dame m'a amené un enfant qui avait un gros mal à côté de l'oeil. Elle m'a fait toucher le mal et s'est tout fendu. Cette fois, c'est grâce à vous. Vous ne direz plus que c'est Saint-Philomène ? Oh, elle pourrait bien y être pour quelque chose mais ces grâces-là font trop de bruit et amènent trop de monde. Telle était l'humilité de M. Vianney. Et cependant, cet homme qui était une grande lumière pour les autres demeurait dans la nuit la plus profonde pour lui-même. Toute sa vie, il eut de très nombreuses peines intérieures. Il m'a confié bien souvent que la charge de curé lui était un dur fardeau. L'envie de fuir le torturait à nouveau. Quand il n'en pouvait plus, M. Vianney appelait l'abbébeau, son confesseur et son voisin. Et il lui confiait toute sa peine. Mon cher ami, je vous ai fait venir car j'ai grand besoin de vous. Je suis depuis quelque temps comme dans un désert. Il y a quinze jours que je suis dans une absence totale de consolation. Je vous écoute. Il y a longtemps. Vous le savez que je demande à mes supérieurs la permission d'aller dans la solitude ou dans quelque ordre religieux. Si vous vouliez joindre vos instances aux miennes, nous pourrions réussir. Mon ami, tout le monde ici estime que vous pouvez faire plus de bien en restant dans votre paroisse qu'en entrant dans un monastère. Non, pour ce qui est en moi. On s'est servi pour former le curé d'Arles d'une oie, d'une dinde et d'une écrevisse. Mon ami, ne vous rendez-vous pas compte du travail admirable que vous faites ici ? Et là, je me rends compte surtout combien c'est lourd d'être prêtre. La confession, les sacrements, quelle charge, c'est tous les jours à recommencer. Mes oreilles n'entendent que des choses pénibles et qui serrent le cœur. Ah, croyez-moi, je n'en suis plus. N'est-ce pas pourtant votre vocation ? Je crois que ma vocation a été d'être berger toute ma vie. Depuis l'âge de 11 ans, je cherche la solitude. On me l'a toujours refusé. Si maintenant que je cultive les âmes, j'avais le temps de penser à la mienne, comme lorsque je cultivais les terres de mon père. Oh, que je serais content. À quoi vous servirez de vous retirer ? Vous savez bien que tout le monde vous suivrait et vous supplirez de rester. Je veux mettre le bon Dieu au pied du mur afin de lui faire voir que si je meurs avec la charge du curé, c'est bien malgré moi et parce qu'il le veut. N'est-ce pas la croix que vous devez porter ? Rappelez-vous ce que vous avez dit souvent à vos pénitents. Toutes les fois que nous le pouvons, nous devons renoncer à notre volonté pour faire celle des autres. Or, c'est la volonté de mon Seigneur et celle de Dieu de vous faire rester dans cette paroisse. Et c'est ma tentation de vouloir la fuir. C'est ce que vous pensez. Je pense que c'est dans le combat que nous prouvons à Dieu notre amour et dans l'acceptation des peines qu'il nous envoie. Ainsi, vous croyez que le démon se sert de ce désir pour me tenter. Cela est bien possible. Mais vous seuls pouvez le savoir, mon ami. Heureuses les âmes tentées. C'est lorsque le démon prévoit qu'une âme tente à l'union à Dieu qu'il redouble de rage. Il redoute que l'on atteigne par la prière un certain degré d'amour de Dieu parce qu'il sait que l'âme arrivée à ce degré d'amour ne peut plus lui appartenir. notre divin Seigneur ayant été notre modèle en tout a voulu l'être aussi dans la tentation. C'est pour cela qu'il s'est laissé conduire au désert. Ah, mon Dieu, vous m'avez enchaîné en ce monde par une tâche trop lourde. Non, non, il ne faut pas rester curé jusqu'à la fin de sa vie. On doit se réserver quelque temps pour se préparer à la mort. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa fin. Oui, oui, c'est dans la solitude que Dieu parle. Il faut partir. Oh, monsieur le curé, vous êtes encore là à genoux depuis des heures. Il faut vous reposer. Catherine, j'ai à vous parler. Qui est-il, monsieur le curé ? J'ai pensé que cette fois je dois partir. Mon beau-frère Melin qui habite à la paroisse de Saint-Irénée de Lyon m'attend. Alors je m'en irai dans la nuit de dimanche à lundi. Vous garderez cela pour vous. Pauvre monsieur Vianney. Il était bien décidé. Le samedi arriva son nouveau vicaire, monsieur Tocanier. Le dimanche, tout le monde était content d'apprendre qu'un missionnaire était venu en aide à notre Saint-Curé. Mais j'étais bien triste pensant que cette joie allait être de courte durée quand on apprendrait sa résolution. Ce secret m'étouffait. Aussi, ce jour-là, je demandais à monsieur le curé la permission d'en parler à ma compagne Marie Filia. Il me le permit. Que faire ? Faible comme il est à son âge, il ne pourra se rendre à pied jusqu'à Lyon. Il risque de se trouver mal en route. Il faudrait une voiture pour le conduire. Mais il n'y a pas d'homme qui puisse nous aider en ce moment. Il faut trouver quelqu'un qui puisse garder le secret. Nous ne savions guère qui nous pourrions trouver lorsque frère Jérôme, notre sacristain, se trouva de passer. Que faites-vous d'heure si tard, Catherine ? Et vous, Marie ? Nous sommes bien ennuyés, frère Jérôme. Qu'y a-t-il donc ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si l'on vous appelle cette nuit, soyez bien pronds à vous lever. Est-ce que monsieur le curé s'en va ? Nous le craignons. Vous n'avez pas besoin de m'en dire plus, je vous crois. Eh bien, nous ne nous coucherons pas. Alors, nous nous sommes retirés, chacun chez nous. À une heure après minuit, monsieur Vianney vient frapper à ma porte. Frère Jérôme, qui le suivait en secret avec monsieur Tocagnier, entra après lui. Quelle surprise pour monsieur Vianney. Il parlait. Catherine, vous m'avez trahi. Tout le monde était ému. Alors, monsieur Tocagnier lui dit... Monsieur le curé, je vous déclare que si vous partez, je ne vous quitte pas. Je vous suivrai. Eh bien, venez. Ils sortent et ils se mettent en route. Monsieur Tocagnier dit encore... Nous allons sur les tocsins et toute la paroisse vous suivra en procession. Cela ne changera rien, je m'en vais. Bientôt, monsieur le curé sort du village, arrivé vers la planche qui franchit le ruisseau, on essaye de lui barrer le passage. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Comme il refuse, monsieur Tocagnier a la pensée de lui soustraire son brévière sans qu'il s'en aperçoive afin de le forcer à la retraite. Une personne de la foule sur son ordre l'emporte. Allez, ne retenez pas, j'ai mon idée. Et il court après monsieur le curé. Monsieur le curé, vous avez oublié votre brévière. Quelqu'un me l'a pris, oui. Non, laissez-moi, je réciterai la lion. Et quoi, monsieur le curé, vous passerez une journée entière sans lire votre brévière ? J'en ai un autre qui appartenait à mon seigneur de vie, mais il est dans ma chambre. Eh bien, monsieur le curé, nous allons le chercher. Le voilà qui hésite, s'arrête et consent à revenir sur ses pas. Il n'y a que moi qui puisse le trouver dans ma bibliothèque. On sonnait le toxin. Voilà que tout le monde arrive croyant que c'était un incendie ou des voleurs à l'église. Ils s'étaient munis les uns de seaux, les autres de fourches, de gros bâtons, de lanternes. Les habitants, ayant su de quoi il s'agissait, se ramassaient vers la cure. Lorsque monsieur le curé y entra, on fit entrer après lui les hommes et on envoya les femmes à l'église pour prier. Monsieur Tocanier monte avec lui dans sa chambre. Soudain, ses yeux rencontrent le portrait de Mgr Devis suspendu à la murage. Monsieur le curé, voyez Mgr Devis, je suis sûr qu'en ce moment il vous fait de gros yeux. On doit respecter la volonté d'un évêque pendant sa vie à plus forte raison après sa mort. Oh non, il ne me grandera pas Mgr. Il sait bien que j'ai de bonnes raisons. Et il sort de sa chambre. Sur le palier, il rencontre plusieurs personnes qui se sont rassemblées. Monsieur le curé ne partez pas. Monsieur le curé, laissez-moi partir, laissez-moi passer. Monsieur Vianney parvient avec beaucoup de peine à descendre. Il va vers la porte pour sortir, on refuse d'ouvrir. Il va vers une autre porte, même refus. Monsieur Tocanier le suit partout. Vous, monsieur le curé, vous auriez le courage de laisser inachevé la confession de ces pauvres pèlerins venus de si loin ? Ne répondez-vous pas de leur arme devant Dieu. Mon père, laissez-nous finir de leur confession. Ne partez pas sans nous entendre. Deux, demandons un genou. Mon père, ne nous quittez pas. Pauvre monsieur le curé, il ne pouvait plus bouger. Tout le monde l'entourait à ses pieds. Il pleurait. Ouvrez la porte. Laissez-moi passer. Je veux aller à l'église. Ce qu'il fit. Il s'en alla au confessionnal où une foule de monde l'attendait. Monsieur le curé, c'est l'heure du catéchisme. Les enfants vous attendent. Je suis prêt. Monsieur le curé, on vous demande à notre sacristique. c'est pour un baptême. Je vous aime, oh mon Dieu. Et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Venez vite, monsieur le curé. Ma femme est très malade. Elle veut vous voir. Vous allez prendre du mal, il neige. Ne vous inquiétez pas, Catherine. Je vous suis, mon ami. Je vous aime, oh mon Dieu. Et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Ne partez pas sans boire votre lait, vous n'avez rien pris aujourd'hui. Donnez-moi le bol, je le boirai en marchant. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon coeur vous le répète autant de fois que je respire. Vous confessez depuis huit heures, monsieur le curé. Il faut vous reposer. J'aurai bien le temps de me reposer après ma mort. Frère Athanas, faites venir cette femme qui est au fond de l'église et qui nous s'approchait. Elle est pressée. Je vous aime, oh mon divin sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Qu'aviez-vous, monsieur le curé ? Vous venez d'avoir un vertu. Mon ami, aujourd'hui, je ne peux plus tenir. Je vais vous céder la cure et m'en tirer à la providence. Monsieur le curé, plus vous travaillerez, plus nous travaillons. C'est bien, travaillons. Je vous aime, oh mon Dieu, parce que vous me tenez ici crucifié pour vous. Frère Jérôme, j'ai encore trouvé une bouillotte dans mon confessionnel. Je ne veux plus qu'on en mette. Je vais fermer l'église, monsieur le curé. Attendez, frère Jérôme, je veux prier un peu. que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Mon Dieu, la proportion que je m'approche de la faim, faites-moi la grâce d'augmenter mon amour et de le perfectionner. Cher monsieur le curé, je crois que le bon Dieu lui donnait le pressentiment de sa fin prochaine. En ce mois de juillet, la chaleur devint excessive. L'église était comme une étuve. Le nombre des pèlerins augmentait et ses forces diminuaient chaque jour. Il s'affaissait, se sentait comme suffoqué par la chaleur. Le dernier jour, avant de s'alliter, il fut obligé de sortir du confessionnal et de se reposer un peu dans sa cour. Le soir, il se couche. Je le laissais seul, non sans inquiétude. Environ une heure après minuit, il frappa pour appeler. Qui a-t-il, monsieur le curé ? C'est ma pauvre faim. Faut aller chercher monsieur le curé de Jassan, mon confesseur. Aux premières clartés de l'aube, monsieur Poe et le docteur arrivèrent. Ah, mon ami, vous voilà. Quel bonheur. J'ai pensé souvent que les réprouvés doivent être bien malheureux d'être séparés du banlieu, puisque des gens souffrent tant en l'absence de ceux qu'on aime. Les chaleurs continuaient et le malade s'affaiblissait de plus en plus. Il voulut qu'on lui administra les derniers sacrements. Pourquoi pleurez-vous, monsieur le curé ? Que le bon Dieu est bon. Quand on ne peut plus aller le voir, c'est lui qui vient. L'orage grondait sur Ars. Quelques personnes eurent l'idée de tenter un moyen pour rafraîchir un peu la chambre du malade ont tendi depuis le toit contre les murs de grandes toiles qu'on écartait par le bas et l'enjeta dessus de l'eau fraîche en abondance. Les voisins couraient avec des sauts d'eau comme pour un incendie. Mais tout était inutile. Le médecin n'avait plus d'espoir. Cependant, il n'osait s'en aller. Frère Athanas, il me reste 36 francs. Priez Catherine de les donner au docteur. Puisqu'elle lui demande de ne plus venir, vous ne pourrez pas le payer. Il avait toute sa connaissance. Il la garda jusqu'au dernier moment. Il n'exprima aucun désir de guérison. À présent, elle est faire sa nuit. Mais faut-il pas que les paroissiens prient pour leur curé ? Il s'en alla ainsi doucement, sans agonie. Il était deux heures du matin. Il s'en allait d'autres heures du matin. Il s'en allait d'autres heures du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada